Bonjour à tous, ouais j'ai un petit béret de français, j'avais envie de commencer cette vidéo comme ça, le cliché. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste les spécialités italiennes. Donc ça va être trop cool pour moi, je vais me régaler, je vais trouver plein de choses sans viande et je suis trop heureuse. Déjà rien que ce matin le petit déjeuner, en fait je pense que je suis italienne dans l'âme, voilà tout simplement. Parce qu'il faut savoir que les italiens le matin boivent des cappuccinos et vous savez que le cappuccino c'est ma passion entière, voilà je vous le dis. Une spécialité c'est quoi ? C'est genre un pain en chocolat avec du sucre dessus, enfin je vous montrerai quand on trouvera à la boulangerie. Et puis bien sûr on connaît les pizzas, les pâtes, les lasagnes et c'est génial donc on va vraiment se régaler aujourd'hui. Encore un mauvais temps ce matin, je crois que ça s'améliore fin de journée mais voilà. C'est parti on vous emmène avec nous ! Franchement quand il y a du mauvais temps comme ça, on peut faire que manger quoi, c'est la base. Fuis Petit Ra, fuis Petit Ra, fuis Petit Ra ! Allez Mimo va nous emmener à la boulangerie. Nous sommes arrivés à Palau, petit village du nord de la Sardaigne. Donc en fait on est rentré dans une boutique où c'est uniquement des spécialités de nappe, donc c'est parfait, du coup c'est italien. Et il y a énormément de choix, les gens ils sont trop gentils. Je pense que je vais prendre deux trucs pour goûter parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix pour le coup. Voilà, et je vais prendre un cappuccino. J'ai pris plein plein de petites pâtisseries. Déjà je vais goûter le cappuccino. J'adore la mousse comme ça là, c'est mon petit déj préféré de tous les pays que j'ai fait pour l'instant. Bon café, très bon café. Ça c'est avec de la crème de vanille. Regardez ! C'est de la mousse de vanille, c'est un sablé et au-dessus il y a du sucre glace. Et franchement je trouve que les textures se marient trop bien ensemble, c'est trop bon. Ça c'est à la pistache. Crème à la pistache, c'est croquant au-dessus. Oh c'est incroyable les mots. Vous savez nous quand on a de la crème de pistache en France, c'est un peu de la pistache chimique je trouve. Enfin c'est pas de la vraie pistache. Là ça a le vrai goût de pistache, pistache un peu salé. C'est un chou avec de la crème de pistache et c'est délicieux, vraiment. C'est le meilleur dessert pistache que j'ai goûté. Alors ça c'est un espèce de cornée au chocolat. Il y avait vanille mais j'ai préféré prendre chocolat. Oh Mimimo, c'est incroyable que tu goûtes. Vous connaissez les palmiers, vous savez les espèces de palmiers toqueurs là ? Bah ça a la même texture. Et je crois que ça c'est du Nutella parce que c'est incroyable. C'est incroyablement bon. Mimimo, c'est une question. Vous dites le Nutella ou la Nutella ? Sachant que moi je dis le Nutella. Moi je dis la Nutella. Pourquoi c'est un Nutella ? Moi c'est de la Nutella. C'est du Nutella quoi. Alors le monsieur m'a conseillé cette pâtisserie, sachant que ça ressemble fortement au baba au rhum. Il m'a dit non je vous conseille, c'est trop bon, c'est bien sucré, on sent pas trop le rhum. J'ai un doute parce que, croyez-moi, j'ai l'impression de prendre un shot là. Bah franchement il a raison. C'est vraiment horrible. T'as la petite appréhension de dire ça a le goût de rhum. Et en fait c'est bien sucré, c'est très bon. Par contre tu vois, bah c'est très imbibé, c'est mouillé. Moi j'ai un peu un problème avec les gâteaux mouillés, tu vois, ça mouille. Mais c'est très bon. Le rhum est très subtil, c'est très sucré, c'est moelleux. Moi j'aime. J'ai aimé. C'est un petit peu de rhum, ouais. J'ai pas menti. Est-ce que le mouillé te dérange ou ça va ? Moi je t'aime pas trop. Ça c'est un petit cornet avec du chocolat à l'intérieur et de la crème à l'intérieur. Mais tout est excellent ! Alors pareil, ça c'est très croustillant, t'as le chocolat à l'intérieur, t'as la crème, t'as un jeu de texture en fait. Je trouve qu'il est hyper bien, non mais vraiment. C'est trop moins sur l'oeuf. Je me transforme en sur l'oeuf, désolée. C'est comme de la pâte feuilletée en fait. Le petit sucre glace autour, j'aime, 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 j'aime. J'avais peur que la crème soit écœurante mais elle est hyper légère. Je vous aime les italiens, je vous aime. C'est trop bon. Par contre là je le calme. Croissant, chocolat. Je pense que je vais fortement émerger. Leur pâte à tartiner est très bonne. Le croissant est très croustillant. C'est pas du tout la même texture de croissant que nous. C'est pas du tout la même texture de croissant que nous. Ciao amici francesi, vi voglio bene dall'Italia. Perfetto. Donc 13 euros pour toutes les petites pâtisseries, un cappuccino, un jus d'abricot, le croissant de Mimo. Ça rime. Donc trop mignon franchement si vous passez par Palau en Sardaigne du Nord, je vous conseille d'y aller parce qu'ils sont adorables. C'est super bon. Enfin franchement rien à dire au top. Bisous à eux. Ce midi, en fait là on est parti à la plage vu qu'il fait beau. Et on s'est arrêté sur un restaurant au bord de la route. Voilà. Eh ça a l'air d'être une mime. Attendez je vous montre. J'adore les trucs comme ça un peu perdus tu sais. Vraiment ça allait être le resto du motel quoi. Pas du tout. En fait on a l'impression c'est un petit resto de maison tu sais genre. J'ai pris les amis des carbonara sans bacon. Ne me jugez pas attention je vous vois vous me jugez mais non faut pas juger. J'avais trop envie de goûter les carbonara. Elles ont l'air trop bonnes en plus. Ça c'est une quantité. Ça c'est pas 4 raviolis les amis. Ah ouais. La vidéo d'ailleurs où on parle des 4 raviolis arrive juste après celle-ci. Très bon. C'est très bon je trouve qu'on sent l'oeuf. Par contre j'ai un doute sur les pâtes fraîches. Vous savez que les spaghettis c'est mes pâtes préférées. Maintenant vous le savez. Effectivement je pense que le fait qu'il y ait pas de bacon ça enlève un petit goût. Mais par contre on sent que la sauce elle a été faite avec un oeuf. Mais la sauce elle est bien crémeuse. On sent bien l'oeuf. Elles sont excellentes. Elles sont bonnes hein. Pâtes fraîches je sais pas. Pâtes fraîches je pense pas. Je crois que c'est les meilleurs carbonara que j'ai mangées. Toi t'as pris des pêlés au saumon. Le saumon, la classique, l'indétrônable et c'est excellent. Faut que tu le saches. Ah non je comprends. Mais goûte un bon oui. Oui je goûte mais genre sans saumon. Mais t'auras le goût du saumon. Ah ouais ? Ouais il est fumé. Elles sont super bonnes. Elles sont très bonnes. Les pâtes sont pas fraîches. C'est adjugé. C'est adjugé c'est bon. On sent fort fort le saumon. La sauce est bonne en fait. Bah elles sont très bonnes. Elles sont bonnes. C'est pas parce qu'elles sont pas fraîches qu'elles sont pas bonnes les pâtes. Non non elles sont bonnes. Et ce qui me plaît dans ce tiramisu, c'est que vous voyez toute la crème qu'il y a ? Moi je suis team tiramisu avec beaucoup de crème et peu de gâteau. La crème est super bonne. Vraiment le gâteau est un peu mouillé. C'est pas dérangeant parce que lui qui a beaucoup plus de crème que de gâteau, bah franchement ça passe. Ma mère elle aurait trop adoré ce tiramisu parce que vraiment il est beaucoup de crème. Il coûte 5 euros je crois. C'était super bon. Vraiment ils étaient gentils, simples. J'ai payé 21 euros un coca, une plâtrée de pâtes, enfin le carbonara, le tiramisu. Mimo elle a payé 15 euros 50 ses penne al somone et de l'eau, un litre d'eau. Ah oui on paye à chaque fois le pain, moi ça m'énerve. On a remarqué un truc et d'ailleurs on en parlait avec Lili qui parle très bien l'italien. Oh Lili ? Mais tu dis qu'as-tu ? Lili ? Lili ? Lili ? On aime cette série de vocaux tous les soirs. Les italiens ne font pas du tout d'efforts pour parler espagnol. Oh bah ça y est. Mais quel coup. Il faut... En fait avec Mimo... En fait avec Mimo on a un problème. Mais c'est qu'on parle, c'est parce qu'on connait l'italien. Dès qu'on rentre dans un restaurant, on dit hola. A chaque fois on dit hola, on dit gracias. De nada. Bon bref. Les italiens du coup font pas du tout d'efforts pour parler anglais. Donc en fait on devine. C'est ce qui est compréhensible. Après franchement c'est hyper facile de comprendre l'italien. En vrai tu vas en France, dans les petits patelins, personne parle anglais. Sors c'est que quand tu vas dans la ville et encore en vrai tu vas à Paris. Après moi je vous avoue ça me dérange pas plus que ça parce que j'adore les noix. C'est une nouvelle culture, j'adore les langues de tous les pays. Ce qui est marrant c'est qu'on arrive quand même à se comprendre. Et on se comprend, franchement je trouve que l'italien c'est hyper facile à comprendre. Par contre gros big up aux stations d'essence, les pompistes. Ah oui les pompistes. Ramenez ça. Pourquoi ils ont supprimé ça en France ? Mais je trouve ça trop cool les pompistes. C'était trop gentil. Non mais pour le coup les italiens, très belle surprise. J'avoue j'avais un appriorier. Je vais pas vous mentir. Conclusion, on a beaucoup aimé ce petit resto au bord de route. Qui ne payait pas de mine mais qui au final... Mais c'est ça que j'aime, c'est les surprises de genre tu te dis Oh ghetto. Et en fait non. On a vu le monde. Encore pas mal d'italien d'ailleurs. C'est bon signe en fait. Moi j'aime pas trop les restos de touristes quoi. J'aime pas ça. Bref, c'était hyper long comme conclusion de repas. Comment on dit playa en italien ? Plagia. Plagia. Non spagia. Plagia. Nous allons au supermarché italien. Bah écoute, on va voir si il y a des petites choses sympas à trouver. Les avocats sont énormes. On se rend pas compte là mais... Regardez. Regardez, un avocat. C'est énorme. Ça c'est une spécialité sale. Le rayon pâte il est incroyable. Je le trouve ouf. Ça les coquillages pâte c'est fou. Moi j'aimerais tellement des luma coni mais il faut faire la force. Ça aura l'air incroyable. C'est vrai que ça a l'air beau. Mais j'ai déjà goûté ça. C'est vrai ? Oui. Oh mais c'est fou ce rayon. Oui. Avec de la stracité. Ça ça a l'air fou. Pas de goûter malheureusement pour cette journée. On aurait bien mangé une petite glace j'avoue mais on est full de ce midi. Franchement on a beaucoup trop mangé ce midi. Comment vous allez vous ? Hein ? Comment ça va ? On revient du supermarché italien et on a vu ça. En direct on goûte avec vous. C'est un style un peu, vous savez Kinder Delice. Oh la vache. Ça sent bon de ouf. Allez on trinque. Eh c'est dans les yeux. À la sardaigne. Un peu secos. Ouais. Très moelleux mais sec. Mais en fait le truc de milieu je le sens pas. Bah non. Ça fait un moelleux au chocolat en fait. Par contre le milieu je... La frème du milieu je peux pas vous dire. C'est à quel goût. Vraiment il n'y a aucun goût. Vite la petite batterie. Ça apporte rien je trouve. C'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. T'en goûtes une fois. Genre les Kinder Delice c'est au dessus du game quoi. Ouais. Voilà. Nous allons au restaurant. Il n'y a aucun goût. Mais par contre c'est addictif. That's my girl. That's my girl. Alors j'ai pris une petite tomate mozza les amis. Et la mozza elle est énorme. Elle est mémole. Je n'ai jamais tout mangé en fait. Un peu de l'huile d'olive les amis. Le viagre balsamique. Très bon. Elle est très très bonne la mozza. Je ne suis pas hyper fan de mozza. Parce que je trouve que ça n'a pas de goût. Mais sauf que celle là elle a du goût pour le coup. Les tomates elles sont un peu dures. On sent que ce n'est plus trop la saison. Elles sont comment tes moules ? Très bonnes. Non les tomates elles ne sont pas mûres. Nous avons fait une erreur. On a pris une entrée. J'ai pris des moules. Elle a pris mozza tomate. Il y a la taille des pizzas. Ma main. Et on doit prendre un dessert. Ma pizza elle est énorme. On parlera du prix après parce que vraiment je suis choquée. Déjà vous pensez combien cette pizza ? Ah ouais. C'est pas ouf. Je ne suis pas à vous mentir. Tu sais qu'il ferme dans 45 minutes. Tu mens. Je te fais choquée. En fait ce qui me déçoit c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de fromage et très peu de sauce tomate. Donc il n'y a pas trop de goût en fait. C'est comme si vous mettiez une pâte à pizza avec que de la mozza. C'est rempli. Donc moi avec des champignons je vais goûter les champignons. C'est trop bon. C'est trop bon. Formage, tomate, champignons. Il me fait un truc. C'est pas très relevé moi. Moi j'arrive à un stade où je ne peux plus supporter Mimo. Sachez que c'est la fin de notre amitié. Sachez que c'est la dernière fois que je suis dans la vidéo. Dernière fois. Moi j'ai des cernes, regardez. Toujours. Il y a un mec qui m'a dit que j'avais des valises sous les yeux. C'est quelqu'un dans vos followers ? Oui, manifeste-toi la personne qui a dit ça. J'ai fait ah ouais, ça prend plus de pincettes là. C'est terminé. T'as passé le stade, ça y est tu vois. Mais tu sais que j'ai plein de tes followers qui me parlent. C'est vrai ? Vous parlez à Mimo ? Je reçois des DM genre... Mais arrête, c'est des trucs bizarres. Non c'est le serveur, il y a des trucs bizarres. Allez-y, parlez à Mimo, je vous mets son Instagram. C'est parti. Allez la follow, allez lui envoyer des DM. Soyez gentil par contre. Ah ouais, on n'accepte pas la méchanceté chez nous. Ni la malveillance. Panna cotta caramel. Il y avait soit caramel, soit chocolat, soit fruit de la passion. Je ne suis pas hyper fan du fruit de la passion. J'adore le chocolat, mais je voulais goûter le caramel. Oh la panna cotta elle est... Waouh ! La panna cotta elle est incroyable. Ah on la reconnaît bien là. Très très compacte par contre. Elle a un petit goût de vanille. Franchement, alors c'est juste le caramel, il m'a surprise un petit peu. Ça me fait mentir au caramel du Flamby. Mimo elle a pris un sorbet citron. Incroyable. C'est un peu mon go-to, c'est vrai. Mais j'aime le citron. La panna cotta en France elle est super légère. Il y a de la gélatine, elle est fraîche. Mais là elle fait plus texture crème je trouve. On a un jeu pour vous. Vous devez trouver. A 1 euro près, le total de l'addition des plats de Mimo. Sachant qu'elle a pris en entrée, elle a pris une bouteille d'eau de 75 cl plate. Elle a pris de la tomate et de la mozzarella en entrée. Elle a pris une margarita. Et ensuite, elle a pris une panna cotta. Nous avons été incréablement surprises par le prix des plats. Alors j'étais choquée moi. Je me suis dit mais c'est pas possible, il y a une erreur. Du coup le gagnant qui trouvera le prix juste, gagnera la danse de la victoire en ce moment. Danse de la victoire. De Mimo bien sûr. Dédicace. Enfin elle, Mimi Dyer. Total. Par contre je suis choquée parce qu'on a demandé à la fin au monsieur qui nous faisait payer. Si on disait le Nutella ou la Nutella. Et on dit la Nutella. Je suis si... Je savais, je suis trop contente. Non parce que depuis le début elle fait le débat. Non non non, on dit la Nutella. Mais bien sûr. Et moi je disais mais c'est bizarre de dire la Nutella. Mais oui, c'est italien donc c'est bon. C'est la Nutella, il n'y a plus de débat. C'est la Nutella. Vous étiez tous dans l'erreur. Non en vrai, ceux qui disaient comme moi c'est bon. Je vous aime. Voilà, donc maintenant débat clos, la Nutella. Conclusion les petits loups de cette merveilleuse journée. Quelle qu'elle love love. Cette merveilleuse journée italienne. J'ai vraiment trop 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 aimé. J'ai... Je trouvais que cette journée était géniale. On a rencontré des gens géniaux. On a découvert des endroits géniaux. On a découvert des plats super bons. C'est un goal pour moi de pouvoir continuer à partager sur Youtube à travers mes voyages. Et j'aimerais vraiment plus tard justement développer ce côté voyage. Faire beaucoup plus de... Beaucoup plus... T'es en train de faire pipi là ? Non mais je rêve ! C'est une blague ! J'ai envie de la tuer là ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je le laisse quoi ! Je le laisse mon dieu ! Donc... C'est incroyable ! Où est-ce qu'il se passe là ? Je suis là, j'ai en train d'ouvrir mon coeur à tout le monde. Et là j'entends... Du coup je disais, pour moi c'est un goal de pouvoir partager sur Youtube tous mes voyages. Et de rencontrer des gens à travers le monde en fait. Et si je peux développer... Si je peux développer cette... Enfin si je peux développer de plus en plus cette partie sur Youtube. Ce serait vraiment un objectif en tout cas pour moi. Conclusion, j'ai trop aimé cette journée. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Les sardes... Je vous aime quoi ! Les Italiens sardes ! Non mais qu'est-ce que... Vous êtes trop bébous quoi ! Vous êtes des mims bébous ! Regardez, je mors son oreille ! Non ! Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez kiffé passer ce moment avec nous. Avec Mimbo ! Qui ne sera plus parmi nous bientôt. Elle va d'ailleurs ! Non ! Non non, c'est juste que maintenant elle va plus être là quoi. Elle va bientôt partir en saison à la montagne. Donc bon, je ne vais pas la avoir d'aussi tôt la Mimbo. Je suis triste ! Est-ce que c'est moi votre invitée préférée ? Oui c'est moi ça. Bah oui ! T'es le personnage phare de Youtube. Mais ouais, après je pars en saison. Donc ça sera votre regret. C'est ça. Bon allez ! Je vous fais de très très gros bisous. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. On vous aime très fort. Prenez soin de vous, plein de positivité, plein de belles choses. Vous voyez toujours beaucoup de choses, très important. Et je vous aime. La gratitude ! On se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. C'est quoi jeudi ? Jeudi c'est les spécialités sardes. Love you ! On se rappelle du truc au fromage. Oh, c'est tout. Love you ! Love you !